Musique de générique Nous avions fait le temple de l'eau pour récupérer le troisième élément qu'on a récupéré en battant le boss, le gros Octorock. Un temple qui était quand même un peu plus long que les autres, qui était un petit peu plus compliqué mais ça va, qui restait quand même plutôt simple j'ai envie de dire. Du moins pour ceux qui le connaissent, je connais le jeu donc je l'ai fait assez facilement. Du coup voilà, on va parler avec ses l'eau. La voix qu'on a entendu tout à l'heure disait être un ancien roi d'Hyrule. L'élément n'était pas dans les ruines du vent et on n'a aucun autre indice. On n'a pas d'autre choix que d'aller à l'endroit marqué sur notre carte. Mais avant, allons au sanctuaire pour imprégner l'épée du nouvel élément. Et oui, il y avait un fantôme du roi d'Hyrule en fait, à la fin de l'épisode qui est apparu, et qui nous disait d'aller ici quoi. Il y a une marque sur notre carte. Mais bon, on ne va pas faire forcément ça tout de suite. Ce qu'on va faire nous, c'est déjà on va... Ouais, alors, il faut que je me resouvienne déjà comment je joue parce que je ne sais plus à force. Alors, on va se téléporter. En premier lieu, en premier lieu, en premier lieu, on va aller ici. Voilà, directement à la cité d'Hyrule. Maintenant, on peut aller ici d'ailleurs. On ne va pas y aller forcément tout de suite. Mais on pourra y aller, au moins, vous le savez. Je parle à quelques autres là. Alors, toi, c'est triste de se retrouver tout seul. Tout seul, ouais, ok, ça ne change rien. Ah ouais, en fait, elle, on peut lui trouver une maison, mais c'est que dans la version japonaise du jeu. Eh oui. Euh, comme ça, bah, vous le savez. Eh oui, oui, oui. Tu veux te rendre sur la tombe de l'ancien roi Gustave ? Tu devrais aller voir Igor, le faux soyeur. Il vit tout seul dans la vallée des rois. Ah ! La plupart des gens n'accèdent jamais à la vallée des rois. Ils se perdent en chemin dans la forêt des pas perdus. Il n'y a qu'un seul moyen d'y trouver son chemin. Bien lire les pancartes. Ah ouais, ok. Bon, alors, je voulais venir ici pour ouvrir cette porte. Voilà. Pour récupérer ce fragment du bonheur, tout simplement. Euh, bon, vous voyez, euh, le... La cité d'Hirul a encore un petit peu changé, hein. Genre, il y a des gamins ici, quoi. Tu crois qu'il y a vraiment un fantôme dans le puits ? J'aime bien les flaques. Il y a un fantôme dans le puits. Dans le puits ? Ah ouais, carrément. Mais ok. Putain, je me rappelle les potes, ça, attendez. Ouais, non, mais il n'y a rien, hein. On est d'accord. Euh, ouais. Bon, de toute façon, ouais, ça ne change rien pour l'instant. Ok, on va retourner là où on était. Hop. Ok, euh... J'aimerais bien faire quelques autres trucs. Je parle aux gens, on ne sait jamais s'ils ont des assemblages pour moi à faire. Non, hein, ça n'a pas l'air. Ça, ça n'a pas l'air, en tout cas, hein. Euh, on va se rétrécir, par contre. Quoique. Non, on va aller ici. On va... Ah, je ne sais même pas me décider. On va faire une chose, avant. On va dépenser tous nos rubis. En ou, presque. Euh... Enfin, quand je dis tous nos rubis... Euh... Nectar vert plus de coquillage surprise. C'est ça, c'est quand même intéressant, ça, hein. Nectar bleu. Euh... Attendez, il a dit quoi ? Plus d'objets ? Ah, ouais, mais je m'en fous, en fait. On va prendre ce nectar vert. Hop. Oh, attendez. J'avais appris sur un truc, excusez-moi. Voilà. Euh... Euh... Et d'ailleurs, on va... Bah, un peu boire de notre fée, en fait. Voilà. Euh... On va reprendre l'épée. Et on va prendre... Du nectar jaune pour trouver plus de rubis. Comme ça, en fait, on alterne coquillages et rubis. Et ça, c'est pas mal. Et on dépense nos rubis par la même occasion. Et... D'ailleurs, je vais encore m'acheter des coquillages, ici. Non, mais... Ah ! Voilà. Allez, hop. Ok. Et ce qu'on va faire tout de suite... Au moins, on sera encore tranquille pendant un petit moment. On va retourner pour faire les figurines Tendo. Allez, on est parti, du coup. Eh oui. On est reparti pour ça. Ah, je t'attendais, j'ai fabriqué de nouvelles figurines qui te devraient jouer à la loterie. Allez, c'est parti. Allez. Comme d'habitude, on va mettre 75 de probabilité à chaque fois. Vu qu'on a beaucoup de coquillages, autant en profiter. Ouais, autant en profiter. Ok, sirup. Sorcière qui vit dans la forêt de Tillurien. Elle vend des mixtures et des objets au pouvoir étrange. Elle cherche une apprentie à qui transmettre les secrets de sa magie. Ok. Ok, on continue. Allez. Hop. Probabilité 75. Allez, on continue. Voyons voir ce que ça va être. Allez, espérons encore un... Ouais. Chimaro. Patron du hall des monstres. Son établissement a beaucoup de succès car il propose une attraction qui donne l'impression de combattre de vrais monstres dans un vrai donjon. C'est vrai. Allez, on continue. Bon là, ça va aller quand même un peu plus vite. Allez, toujours 75%. Allez, encore un inédit, un inédit, s'il vous plaît. Ça ferait plaisir. Oui, Nairu. Elle est venue s'installer dans la cité d'Hyrule où elle recherche une maison. Elle serait la descendante d'une prêtresse de la région de Labrina. Ah ah ! D'accord. Allez. Donc, on continue. Hop. Allez, on continue. Oh, c'est un vert. Ça, c'est un ennemi. Labrinos est une région qui apparaît dans Oracle of Seasons. Je crois, il me semble. Alors, bloc piquant. Habitat d'hiver. Ils se hérissent de pique. Quand ils se sentent en danger, ils se déplacent souvent en groupe. Éliminez-les d'un coup avec une bombe. Ok, bien. Allez, on rejoue, hein. Tranquille. Ouais, on a encore plein de choses à faire dans ce jeu. Ça, c'est sûr. Alors. Qu'est-ce que ça va être ? Ok, Pilate. Habitent à Mongongel, entre autres. Étrange monstre, végétaux volants. Leurs feuilles forment des hélices. Faites-les tomber avec le pot magique. Évidemment. Allez, on rejoue. On va en miser. Hop. Voilà. Allez, encore du nouveau, s'il vous plaît. Attention, 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 attention. Et... Oh non ! Oh non, la déception. Bon, au moins, il me donne des rubis. Donc, ça va. Donc, ouais, ça va. Allez. Hop. Oh, un orange. Un mini-boss ou un boss. Eh yes ! Octorock géant, habitat, temple de l'eau. Le pouvoir de l'élément. Eau lavé, congelé. Depuis le temps qu'il est dans la glace, il est affamé et avale n'importe quoi. Eh oui. Il aurait pu se comporter comme un Octorock normal, mais comme il était congelé... Ah, il faisait plus rien et du coup, ça travaillait dans son corps et... Voilà. Voilà. Il voulait avaler. Il voulait nous avaler tout cru. Oh, c'est comme c'est triste. Regarde à quelle heure. Ils ploupent ! Habitants en droit d'hiver, ils sont protégés par un masque d'acier. Essayez de les attaquer dans le dos ou de leur retirer leur masque. Très, très bien. Allez, on rejoue à la loterie. C'est trop bien, la loterie. À force, ça va être de plus en plus difficile. Ok, un rouge, ça veut dire un groupe de personnes. Et... Ouais, la bibliothèque. La bibliothèque royale d'Hyrule, très prisée des habitants de la ville. Ses employés ont du mal à retrouver les livres que les gens oublient de rendre. Ah là là. Mais ça va, on avance bien dans le jeu. Ça, ça me fait extrêmement plaisir. On avance peut-être trop vite dans le jeu, eh oui. Mais, eh, ça fait quand même plus trop moins qu'on est sur ce jeu. Donc, eh, je dirais que... Fin mai, on a fini le jeu. Mail. Deuxième employé de la poste engagé pour être des stamps qui a trop de travail. Antithèse de son collègue. Il aime prendre son temps et est un peu lent. Ah oui, c'est lui qui nous donne les conseils, là, de Téchine. Vous savez qu'on doit payer 300 rubis. D'ailleurs, ça, je le ferai quand même, hein, parce qu'il le faut. Ok, un rouge. Attention. Oh ! Les amoureux. Rex et Félicia. Ils sont voisins, ils voudraient se marier, mais leurs animaux de compagnie se détestent. Ça, c'est vrayant. Il y a un chien qui est plutôt... Comment dire ? Qui est plutôt docile. Alors que, bon, le chat, elle est plutôt agressive. Oh ! Ça va être encore un boss ou un miniboss ? Allez. Oui, c'est bon ! Le blob bleu géant, on ne l'avait pas encore vu. Habitat de Temple de l'eau, ce n'est en fait qu'un blob normal, mais du point de vue d'un miniboss, c'est un adversaire redoutable. N'est cependant pas imbattable si on fait attention à ses chocs électriques. C'est vrai. On l'a battu très facilement dans le précédent épisode. Bon, on a plutôt de la chance, quand même. Ça fait plaisir. Bon, les coquillages doivent se vider très vite, quand même. Ok, un verre. Un verre. Ok, Spark, on ne l'avait pas encore eu. Habitat donjon, il se déplace rapidement en longeant les murs. Les attaques normales ne font rien, mais le bourring est efficace. Ok. On a encore combien de coquillages ? 286, ok. Ok, encore... Ouais, plus beaucoup d'essais, je dirais 6-7 essais. Avenez. Si on continue à... à miser... 75% quoi. Ok, Stalker habite un donjon, ils s'approchent dès qu'ils vous repèrent et vous suivent. Il faut les bloquer contre quelque chose pour arriver à aller semer. Ok ? Allez. On rejoue, hop. Et on a plutôt de la réussite, ça, ça fait plaisir. Vous en faites pas, on va pas faire que ça d'épisode. Après, on va faire d'autres choses. Allez, encore des inédits, s'il vous plaît. Ouais, Gantaro, il est inédit. Il aimerait louer sa maison en ville, mais son arrogance éloigne rapidement les clients potentiels. Il ne se rend pas compte de son caractère et se demande pourquoi tout le monde l'évite. Ah, il est pas si aimé que ça, hein. Bah. En même temps, il exerce un métier pas très aimé, j'ai envie de dire. Genre agent immobilier. Enfin, voilà quoi. C'est pas hyper aimé. Mais bon. Faut bien qu'il y ait des personnes comme ça, hein. Enfin, il n'y a pas le choix pour que les gens trouvent leur maison. Hé, top acrobat. Habitacoline de l'Est entre autres. Elles surgissent de nu sol par 5. Donc, prenez-les de court en frappant la première quand elle sort la tête de terre. Eh oui. Ok. On rejoue. Allez, allez, allez. 75. Ok, un vert, ça va être un monstre. Allez, inédit, s'il vous plaît. Inédit. Oui, inédit. Habitat Octorock. Enfin, endroit divers, ce sont les Octorock. Il en existe des rouges et des bleus. Ils attaquent en crachant des pierres. Ils sont dans tous les jeux de la série. C'est marrant qu'ils disent. Ils sont vraiment dans tous les jeux de la série ? Hum, ouais. Bah, jusqu'en 2004. Là où, au moment, ce jeu est sorti. Mais après, est-ce qu'ils y sont après Minish Cap ? Ah, je ne sais plus, vraiment. Ok, un vert. C'est marrant, quand même, les petites anecdotes. Enfin, c'est pas marrant, c'est intéressant, surtout. Rubi-like, abrubita, grotte, donjon, etc. Like-like doté d'un rubis sur la tête. Ils l'utilisent pour attirer les aventuriers à vide de richesse et les dévorer. Ok, combien de coquillages ? 77. Ah oui, ça baisse bien, là. 77. On va en... Ok, 44. Allez. Un vert. Espérons qu'il soit inédit. Et oui. Oui, oui, oui. Scarabée Ciseaux, Habitat, Chemin et Donjon Minish. Ils attaquent en lançant leur pince en zèle et ils sont plus vulnérables. Approchez-vous en les esquivant et contre-attaquaient. Eh oui. Ok. Ouais, pas de problème. Allez, on rejoint la loterie à nouveau. Euh... Putain, c'est dommage qu'on puisse pas miser plus vite. Ouais, et là, on peut pas aller plus haut que 33 coquillages, vu qu'il nous reste 33 coquillages. Ok, le dernier. On va voir ce que c'est. Et... Coquipic. Habitat, Donjon et Chemin Minish. Il y en a des rouges et des bleus. Elles ont l'air inoffensives, mais elles sont coriaces avec leur carapace. Ok. Eh ben, on n'en a eu qu'une de fausse. Bon là, ça commence à se compléter pas mal. Bon, on a à peu près la moitié, je dirais. À peu près. Peut-être plus de la moitié quand même. Et là, ce sont les boss à la fin. Ok. Ah, oui. Ok, ok. Très, très bien. Eh ben, écoutez. On peut sortir d'ici. On va faire d'autres choses. On va faire d'autres choses. On va faire un truc, notamment... Attendez. Je ne sais pas si... Ouais. On va aller ici. Ouais, on va aller ici. Enfin, vous allez voir. Je ne sais plus si c'est ici, en fait. Ah, oui. Regardez. Déjà, on va faire ça. On va aller par là. Et vous allez voir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait un... Un bloc de glace ici. Voilà. C'est ce que je cherchais. Et on peut le faire fondre, maintenant. Et on a obtenu 100 coquillages surprises. Eh oui. Et ce n'est pas rien, 100 coquillages surprises. D'ailleurs, je crois qu'il y avait autre chose avant, non. Ah, je ne m'en rappelle plus. Bon. Je vais faire une coupure, et on se retrouvera après. Bon. Allez. On va aller au hall des monstres. Parce qu'en fait... Euh... En fait, il y a de nouveaux ennemis. Vu qu'on a battu de nouveaux ennemis, on va très probablement affronter de nouveaux ennemis. Vous allez voir. Ah non. Pas cette fois-ci. Mais on va... On va le faire plusieurs fois. On va le faire plusieurs fois. Hop. Aïe ! Mes rubis ! Ah ! On en a perdu un peu. Bon. Voilà. On va... Ouais. On va refaire ce genre de mini-jeu plusieurs fois. Ah ! Un fragment du bonheur. C'est pas mal non plus, hein. Hop. Allez. Il n'y a plus que deux ennemis. Ok. Plus qu'un. Allez. Allez, viens à moi. Putain ! Il faut le laisser venir à nous, en fait. Ok, c'est bon. On est sur le coffre, carrément. Bon. Un fragment du bonheur. Ok. Allez. On va refaire un autre... Un autre mini... Un autre rêve. Un autre cauchemar, si je puis-je dire. Ouais. On va en refaire un autre. Ah non, 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 non. Je veux pas que tu m'expliques. Allez, allez, allez. Ouais, je me suis trompé. Allez. Est-ce que ça va être différent, vraiment, là ? Ce serait bien. Ah oui ! C'est différent. Vous avez vu ? Et je crois qu'il y a de différentes précompenses. Suivant la vague d'ennemis différente, en fait. Ah. Ouais. Et c'est pas fini. Et eux, ils sont chiants. Putain, ils sont ribles. Mais je l'ai cherché, hein. Je l'ai cherché. On va utiliser le boomerang. Ça ira un peu mieux. Ils seront moins ingérables. Hop. Oh, un fragment du bonheur. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? C'est rien. En fait, j'ai appuyé sur autre part que le jeu. Du coup, ça... Le jeu n'était plus actif. Allez. Putain, ils sont chiants. Ah, ils sont chiants. Hop. Hop là. Plus qu'un. Allez. Voilà, ils meurent. Pouf. Allez, un fragment du bonheur. Bon. Au moins, même si ce sont des récompenses basiques, eh bien, on fait des vagues d'ennemis différentes. Et j'ai envie de vous les montrer, tout simplement. Voilà. Allez. Hop. On a fait ce qu'il faut ici. Maintenant, on va... Comment ? Comment, comment ? On va... On va aller ici, je pense. Non, non, non. On ne va pas y aller encore tout de suite. On ne va pas y aller encore tout de suite. Eh oui. Moi, je suis un homme de suspense. Je sais où on va aller. Je sais où on va aller. Vous allez voir. Hop. On va aller ici. Euh... Ouais. On va aller ici. Pour aller ici. Et rappelez-vous, ici, c'était... Un dojo. Moi, Cushing, je suis vraiment le meilleur épéiste d'Irul. Si tu suis l'entraînement de mon dojo, tu es certain de progresser à l'épée. Cependant, il fait tellement noir ici que je ne discerne même pas ton visage. Alors, pour un entraînement... Eh bien, écoutez, on a ce qu'il faut. Hop là. Et hop là. Moi, Cushing, je suis vraiment le meilleur épéiste d'Irul. Si tu suis l'entraînement de mon dojo, tu es certain de progresser à l'épée. J'en serai honoré. Allez, c'est parti. Écoute bien, voici la très pratique, mais un peu lâche, l'âme rayonnante. Premièrement, lorsque tu as tout tes cœurs. Deuxièmement, dégaine simplement ton épée. Et voilà, tu as compris, oui. Bien. Mais ne sois pas impatient. La suite est très importante, car une technique d'épée ne peut s'apprendre qu'avec la pratique. Je vais prendre le contrôle de ton corps pour te la montrer directement. Voici la technique de l'école Cushing. Prise de contrôle. Hum, contrôle. Allez, cette fois, c'est vraiment un toi. Lorsque tu as tout tes cœurs, dégaine ton épée. Eh bien, voilà. Et on a un nouveau précis d'escrime. Et ça, c'est... C'est cool. Du coup, on est à si précis d'escrime. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, si précis d'escrime. Ah. On commence à être pas mal au niveau des techniques. Bon, il y en a encore à apprendre. Il y en a encore un peu, quand même. Euh, ok. Maintenant, voilà. J'ai plus tous mes cœurs, du coup, il n'y a plus la lame rayonnante. Euh, ouais. Vu que j'ai tous mes cœurs... Enfin, non, non, non. Qu'est-ce que j'allais dire ? Euh, on va aller à un endroit, là. On va aller à un endroit où il fallait faire peut-être quelque chose. Je ne sais pas si... Ah, déjà. On va en profiter, ici, de faire quelque chose. Euh, déjà, on va combattre tous les ennemis aux alentours. Voilà. Hop, là. Ça, c'est efficace. Et du coup, on va boire... Déjà, le... Le... Nectar jaune. Attendez. Hop, voilà. Et hop, là. Pour avoir plein de rubis, tout simplement. Hop, là. Ah, ouais, hein. On en récupère beaucoup, hein. Et voilà. On est à 719 rubis. Incroyable, hein. Et là, il suffit de... Repartir d'ici. Et voilà. Et du coup, on va à nouveau utiliser... Enfin, on va prendre le... Attendez. Hop. Voilà. Je vais y arriver. Ah, oui, mais je l'ai pas... Je l'ai pas... Bah, attendez. Hop. Voilà. Et là, c'est pour les coquillages. Pour en récupérer pas mal, hein. Bon, c'est pas... La meilleure potion, hein. Parce que, bon, c'est pas... C'est pas... En fait, c'est pas la plus efficace. Pour récupérer des coquillages. Vous voyez ? Voilà. Donc, c'est la première et dernière fois que j'utiliserai cette potion. Ok. Maintenant... Voilà. On est au bois de l'ouest. Très exactement. Et du coup, on va aller ici. Rappelez-vous ici. Hop. Et on a récupéré tous nos cœurs. Ah, mon petit Lenko, écoutez un peu ce qui m'arrive. Ouais, il y avait un inconnu dans cette maison. Et vous allez voir ce... Ah, il y a un octuroc ici, d'ailleurs. Vous allez voir ce qu'on va faire. Laissez les potes d'éclairer cette pièce. Je préfère être dans le noir. Hop. Voilà. C'est un ennemi. Voilà sa vraie apparence. Tu as découvert mon secret. Surtout, ne le répète à personne. Ça fait peur, hein. Et du coup... Bon. Mon petit Lenko, grâce à toi, j'ai enfin pu retourner chez moi. La décoration a beaucoup changé, mais ce n'est pas si mal. Finalement, je tiens à t'exprimer ma reconnaissance par un poème. De mon logis, j'ai retrouvé la quiétude et la solitude. Mon cœur est quelque peu serré, mais il te doit sa gratitude. Attends, mon petit Lenko, s'il y a plein de coquillages bleus dans la cheminée. Tu veux bien les jeter ? Je les trouve vraiment affreux. Je compte sur toi. Ah, yes ! Bah, merci à toi. Ça me fait plaisir. Ah ouais, c'est vrai qu'on peut... C'est vrai qu'on peut faire ça avec les herbes. Bon, bref. Euh... On va... On va bientôt s'arrêter là, mais j'aimerais faire encore... Putain, je vais pas y être touché. Je veux faire encore quelques petits trucs. Et ça se passe... Bah, ça se passe ici, en fait. Vous allez voir. Alors, déjà, toi... Ah ! Toi, tu veux bien me refaire un assemblage. Ça... Ça faisait longtemps. Un petit assemblage qui fait plaisir. Oh ! J'ai oublié de combattre l'Octorok, d'ailleurs. Ouais. Bon, c'est pas grave, hein. J'irai le reconbattre quand j'aurai besoin de Rubio, au pire. Là, ça va, hein. Euh... Et ce que je voulais faire... Vous allez voir. Vous allez voir. C'est déjà... Retourné ici. On y était déjà allé. En fait, on y était déjà allé ici, mais... Mais, 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 il y a un mais, hein. Il voulait pas faire d'assemblage. Et on va voir s'il veut, maintenant. Ah, il veut toujours pas ? Ah, c'est étrange, ça. Bon. C'est pas hyper grave, mais... C'est... C'est étrange. Euh... Ouais, ouais. Bon, on a pas besoin de flèche, hein. Hop. Mais par contre, on va aller ici. Regardez. Du coup... Ça éclos. C'est trop génial. Une Tilluriane orange à éclos. Et c'est une fois de plus grâce à toi. Je ne sais pas comment. Tu remercies. Je ne vais plus faire de test avant longtemps, mais j'y réfléchis déjà. Super Tilluriane. Hyper Tilluriane. Cyber Tilluriane. Laquelle choisir. Ok, il dit la même chose. Ok, ok. Bon. Euh... On va refaire une coupure. On se retrouve à la cité d'Hyrule. Attendez, attendez, attendez. Il veut faire un assemblage, lui. Putain, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas du tout. Alors, ça, c'est étonnant. Oh. Oh, attendez. Ça serait génial de pouvoir choisir le moment où les bombes explosent. Je sais, je devrais y arriver en faisant quelques modifs. Ah ah ! Attendez. Moi qui voulais me rendre à la cité d'Hyrule, ça va attendre légèrement parce que... Il y a une bonne surprise qui nous... Ah oui, mais non. Il ne faut pas que je regrandisse. Il y a une bonne surprise qui nous attend. J'ai enfin réussi. Voici les bombes à télécommande. Un petit clic et boum ! Tu les veux contre tes bombes ? Je te les rendrai après si tu préfères. Eh oui. Vous recevez les bombes à télécommande. Appuyez une fois pour les poser. Une seconde fois pour les faire exploser. Et ça ? Ne me dites pas que Zelda Breath of the Wild ne se sont pas inspirés de ça. Ou d'autre chose. Enfin, ils ont forcément pensé à ça. Parce que c'est quand même beaucoup trop bien de faire ça. Et c'est vraiment stylé d'ailleurs. On va se rendre à la cité d'Hyrule du coup. Bon là, je ne vais pas faire de coupure. Par contre, je ferai une coupure pour après. Hop. Tout simplement pour déporcer nos rubis. Pour des coquillages. Ouais. Hop. On va encore en acheter. Hop. Voilà. Au moins, ça prend quelques coquillages d'acheter. On va également aller... Euh... Ah, et... Ah, et voilà. Voilà la dernière Tillorian. Là, le nectar orange permet de trouver plus de fées. Eh oui, carrément. La caverne d'Ali Baba, quoi. On n'a pas encore été à cette maison. On n'ira pas encore tout de suite. Il y en a peut-être pour le prochain épisode. Ha ha. Alors, euh... Est-ce qu'on l'avait lu, ça ? Je crois pas, hein. Euh... T-Shin News, volume 5, ça va chauffer. Vous connaissez ces monstres qui lancent des sorts de glace ? Ceux qui s'amusent à se téléporter à tout va pour vous perturber. La prochaine fois que vous en encroisez un, vous sortez votre lanterne. Contre la glace, rien ne vaut le feu. C'est une astuce élémentaire. Ah. Les boubans ont conseillé de mettre au T-Shin. Un mobline vous joue un tour de cochon. Ces monstres porcins qui rôdent dans le bois de l'ouest sont plutôt forts. Mais ils ont aussi beaucoup de rubis. C'est une bonne occasion de s'enrichir. Ouais, c'est vrai. Les rumeurs d'Hyrule. Les amulettes. Il paraît qu'il existe des amulettes qui rendent plus fort quand on les porte. Mais ce n'est qu'une rumeur. Il ne tient qu'à vous de vérifier. Le mot de la fin. Je suis allé voir Monsieur Smith hier. Il était en plein fort comme d'habitude. Mais il y avait un drôle de type en collant verre près de sa maison. Je me demande bien ce qu'il faisait là, ce drôle d'oiseau. Ah d'accord. Alors. Oui, oui, oui. 200... Ah, c'est 200 rubis. Ok. Ok, bon. On ira plus tard. Ce qu'on va faire là, c'est combattre l'octuroc qui avait ici, il me semble. Attendez. Il faut aller plus en bas encore. Voilà. Voilà, hop. Allez, allez. Et voilà. C'est parfait. Par contre ici, est-ce que... Il fallait creuser si je ne sais plus. Oh ! Oh ! Oh ! Oh mon dieu ! Ah ouais 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 ! D'accord ! Putain. On est riche encore une fois ? Mais c'est incroyable. Ah la vache ! Bah écoutez, c'est... C'est quand même beaucoup trop bien ça. Allez, hop. Comme ça. Non, mais je peux racheter des coquillages. Allez, hop. Voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter là du coup. Ouais. On va racheter encore une fois les coquillages. Et donc voilà. J'espère que ce 21ème épisode vous aura plu. Dans le prochain épisode, nous irons... Euh... Cette fois-ci au sanctuaire. Pour... Bah... Rendre l'épée un peu plus puissante à nouveau grâce à l'élément eau. Donc voilà. Allez. On se retrouve pour le prochain épisode. L'épisode 22. C'était Linkos. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501